L'influenceur BTP, les conseils des pros pour optimiser votre visibilité et votre communication sur BatiRadio. Bonjour à tous et bienvenue sur cet événement de dingue. On est sur l'influenceur BTP sur BatiRadio et on est en direct donc d'un événement complètement fou créé par Maxouti, on l'appelle le Max Event. Il y a une trentaine d'influenceurs, on est parti pour 5 heures de live, plus de 20 interviews. On va vous donner tous les conseils des artisans qui font le buzz sur les réseaux sociaux. Il y a des femmes, il y a des hommes, ils vont vous révéler tous leurs secrets et voilà, on est trop content d'être là. On est actuellement dans un studio qui est dans un camping-car, un studio mobile. Voilà, vous avez l'impression qu'on est au studio à Paris, mais non, on est à Rhodes, chez Maxouti et je suis donc en présence de celui qui est un peu fou, qui a eu l'idée de cet événement. Je suis avec Joris, comment ça va Joris ? Enchanté, merci JB, merci de votre venue, on est très content de vous recevoir. Eh bien écoute, merci pour ton accueil et bravo pour cet événement. Merci. Il fallait être un peu fou pour vouloir créer ça. Il fallait, il fallait, on a osé. Pour l'instant, le temps est un petit peu contre nous, mais ça devrait vite le faire. C'est pas grave, avec la bonne humeur qui est ici, qui vente, qui pleuve et qui neige ou qui fasse canicule, tout le monde est là avec la banane. C'est ça, exactement. Il y a un peu plus de 300 artisans, une quarantaine de fournisseurs sur place. Donc voilà, j'espère que la fête va être belle jusqu'à ce soir. Jusqu'à pas d'heure. On coupera la caméra à une certaine heure. Ah non, moi je filme, j'arrête pas, j'arrête pas. Là, on est parti pour 5 heures. Du coup, Joris, tu peux te présenter, dire qui tu es, puis présenter Maxouti aussi quand même. Ouais, Maxouti, ça a été créé en 2009. Ok. Donc, on a un site en ligne, de vente d'outillages. Ok. On se diversifie un petit peu avec tout ce qui est aménagement maison, tout ce qui est piscine, extérieur, jardin. Ah ok, vous allez sur ces métiers-là aussi, ok. Donc, il faut savoir qu'on a à peu près 50 000 références sur site. Waouh. Voilà. Et donc, on a deux versions, on a Maxouti et Maxouti Pro. Ok. Voilà, donc Maxouti Pro, bien évidemment, qui est dédié au Pro, qui bénéficie de divers avantages par rapport au particulier, au Maxouti standard. Ok. Donc moi, je suis un artisan. Quels sont les avantages que je vais avoir sur Maxouti Pro ? Ben, c'est tout simple. Déjà, pour se connecter à l'aide de ton numéro tiré. Ouais. Donc, ça va directement te basculer à Maxouti Pro. Ouais. Et donc là, tu vas avoir des avantages. Déjà, les prix qui vont être réduits par rapport à Maxouti. Ok. Ainsi qu'un système de points de fidélité. Ok. En avoir pour tes futures commandes. Et surtout, chose très importante, une livraison extrêmement rapide en 24 heures pour nos artisans. Ok. Ça, c'est énorme. Parce qu'on le sait, c'est le temps, ils courent tous après le temps. Exactement. Donc, c'est aussi le but de cette émission, d'aider les artisans à leur donner les conseils de ceux qui arrivent à être visibles. On a un peu la même mission, tous les deux. Exactement. Donc, très heureux d'être ici. Tu peux nous dire, là, tu as réussi la prouesse d'inviter une trentaine d'influenceurs. Ouais. Effectivement. Il y a une trentaine d'influenceurs. Alors, chose un petit peu rare, c'est vrai que d'habitude, chaque événement, c'est soit des tiktokers, soit sur Instagram, soit YouTube. Nous, on s'est dit, on va faire un mélange. C'est vrai qu'il y a des youtubeurs, il y a des tiktokers, il y a même des gens qui sont sur Instagram et c'est magnifique. Ouais, c'est beau. Voilà. Et avec vraiment un beau panaché d'influenceurs. Du coup, qui c'est qu'il y a là aujourd'hui ? Qu'est-ce qu'on va interviewer ? Ben, c'est toi qui as fait la liste. Non, ben, en tiktok, il y aura Kelly, il y a Stépharia, il y a Manu Michaud, il y a les piscines de Romain aussi qui nous font la joie d'être là. C'est vrai. Il est là dans le prochain épisode qu'on publie la semaine prochaine, l'influenceur BTP. Donc après, on a des youtubeurs qui sont un petit peu aussi dans l'ombre parce que c'est beaucoup tiktok. On a la chance d'avoir Mister Walt. Il y a Petit Copeau aussi qui, je crois, d'après, le calendrier sera dans le camion aussi. Exactement. Et après, ben, déjà, on a nos ambassadeurs qui sont là. Donc, on est très contents. Nos ambassadeurs, ben, tout le monde le sait, c'est Kelly. On a Mister Walt et on a Poups qui aussi passera. Poups Peinture. Poups Peinture. Donc, c'est super parce que tout le monde est là, tout le monde a répondu positivement. Donc, c'est super. Bon, cool. Vous êtes combien à Maxouti aujourd'hui ? De salariés, de collaborateurs ? Aujourd'hui, sur l'ébénement. Aujourd'hui, on est une petite quarantaine. Ah, bien. Voilà. Donc, avec des services différents. Il y a de la comptabilité, il y a l'accueil, il y a les commerciaux, il y a le pôle achat parce que voilà, on va prendre les achats aussi sur place. Ah bon ? Il y aura des achats ? Voilà. Donc, c'est vrai que ça fait beaucoup de collègues et c'est très bien parce que c'est une fête un petit peu pour tout le monde, même pour nous, nos collaborateurs. Ah ouais, super. Et donc, vous, vous avez la particularité aussi d'avoir dompté les réseaux sociaux. Tout le monde s'y met, les salariés s'y mettent, vous êtes sur TikTok, vous faites les cons. En fait, c'est vrai que nous, on était beaucoup Facebook et il y a un an et demi, on a repris Instagram et c'est vrai, on a la chance de collaborer avec des personnes qui ont vraiment de l'influence. Donc, c'est cool parce que ça nous fait monter aussi. Et après, on s'est dit parce que nous, on est quand même une bande des jeunes, des jeunes salariés où on s'amuse vraiment. Et on s'est dit, tiens, on va aller sur TikTok et on va amener un petit côté décalé que personne ne fait et qui apparemment passe très bien parce qu'on a déjà 30 000 abonnés. On a attaqué début de l'année. Donc, c'est bien, c'est encourageant et tout le monde a l'air réceptif. Donc, on est super content. Ça va vite, ça va très vite. Et puis, ce qu'on sent, c'est vraiment la culture de l'entreprise, de Max Outils, le service client, la convivialité. On voit les gens qui sont derrière, qui font les commandes. C'est très important parce que d'avoir des prix qui sont super agressifs sur site, c'est bien. Mais si derrière, il y a un artisan qui, malheureusement, a un petit problème avec sa commande, si personne n'est là pour l'aider, automatiquement, il nous squeezera la prochaine fois. Donc, c'est vrai qu'on est très, très réactif au service client. On a une vingtaine de collaborateurs qui sont au service client, qui répondent au téléphone, qui répondent aux mails et qui sont là pour soit les problèmes, soit les devis, soit les moindres questions des artisans et des particuliers aussi de Max Outils. C'est beau, c'est beau. Franchement, bravo Joris, bravo pour cet événement, bravo pour tout ce que vous faites sur les réseaux sociaux. On se reparle en fin de journée pour la conclusion. Ouais, nickel. On fera une petite conclusion. Ça sera cool. J'espère que ça va être une bonne ambiance. Nous, on est trop contents. Il y a tout le monde. C'est une belle fête. C'est vrai que c'est compliqué parce qu'on a un site Internet. Ouais. Et souvent, on nous dit, oui, Internet, c'est, voilà, c'est un site Internet. On clique. Demain, on reçoit la marchandise. Non, voilà. Nous, ce qu'on veut faire voir, c'est que vraiment, derrière un site Internet, il y a des collaborateurs. Il y a de l'humain. C'est quelqu'un qui prépare la commande. C'est quelqu'un qui la met dans un carton et après, ça s'en va. Donc, voilà. C'est pour ça que c'est important pour nous d'aller au contact de notre clientèle. Complètement d'accord. C'est ce qu'on fait aussi chez Eldo. C'est le digital au service des artisans avec l'humain au milieu parce que, bah, qu'est-ce qu'il y a de plus beau, quoi ? Super. Voilà. Juste, je voulais dire aussi, c'est vrai que souvent, moi, je suis mis en avant parce que je suis sur les réseaux. Mais par contre, on est une équipe. C'est vraiment fabuleux. Et c'est pas que moi. C'est vraiment une grande, grande équipe. On est une grande famille, Maxouti. Et donc, c'est vrai qu'on a tous fait notre petite part de boulot. Et voilà, pour justement un événement comme ça. Ah bah écoute, bravo pour mettre les collègues à l'honneur et c'est vrai que... C'est très important chez nous. Jamais quelqu'un ne fait tout seul quelque chose. C'est vraiment une équipe. Chacun a sa petite part de boulot et à la fin, on recolle le puzzle et ça fait quelque chose de magnifique. La force du collectif. Voilà. Bon, super. Merci beaucoup, Joris. Je te dis à ce soir, vers 18h à peu près. Bon courage. Ouais, merci. Parce que je crois qu'il y en a qui arrivent et ils sont motivés. Ouais, ouais, il y a du monde derrière. Restez bien connectés. Dites-moi en commentaire si vous connaissiez Maxouti avant ou si vous découvrez. Du coup, merci, Joris. Si tu peux appeler Stéphane et Lucas qui sont derrière, je pense qu'ils doivent être derrière. Merci. Bonne émission à tout le monde. Merci. A tout à l'heure. Bon salon. Hop. Voilà. Donc, dites-moi en commentaire si vous connaissez Maxouti ou pas. En tout cas, moi, je les ai découvertes grâce à tout ce qu'ils font sur les réseaux, sur TikTok, sur Instagram. Et j'ai vraiment été bluffé. Et moi, je suis du coin. Je suis originaire d'Albi, à côté de l'Aveyron, à côté de Rodès. Et donc, c'est un plaisir de revenir sur mes terres et de faire cette émission. Bâti Radio, l'influenceur BTP. Je tiens à remercier Olivier qui est l'inventeur de ce camping-car, de ce studio. Venez, venez, installez-vous. Et salut. Comment ça va, Stéphane ? Ça va super bien. Lucas, comment vas-tu ? Ça va. Ça va ? Vous êtes avec Lucas Travaux et Stéphane Arias. Voilà, je vais vous présenter le plus jeune YouTuber Travaux de France. Je suis très, très fier de lui parce qu'il a vraiment une passion pour les travaux. Il se lève le matin. Dites-vous, avant d'aller à l'école, il est déjà en train de travailler, de bricoler. Il a commencé à faire des vidéos et il a rencontré celui qui est pour moi le MacGyver du BTP, des réseaux sociaux, qui est aussi l'homme au grand cœur, qui conseille et qui aide tous les autres pros qui font des vidéos. J'ai l'honneur d'accueillir Stéphane Arias. Salut, Stéphane. C'est mon poulain maintenant. Ah, ça y est ? Depuis ce matin, je lui ai dit à 9h, tu es sur le chantier. Et tu es là ou pas ? Et tu es là à 9h. Et tu es là à 9h, il était là même avant toi, je crois. 9h03, je suis arrivé, j'avoue. Bon, qu'est-ce que vous avez fait de beau ce matin, Lucas ? On a préparé pour des plaques, des placos. Très bien. On a préparé un sol en USB pour le stand Graco. Ok. Et vous avez réussi à le finir parce qu'il y a un espèce de cataclysme. Ça y est, maintenant on va commencer à monter. D'ailleurs, il va faire du placo et tout. Sature métallique, des placos. Ah, vous allez monter toute la structure ? Oui, vite fait. On attendait que la pluie s'arrête. Ah oui, il n'y a pas qu'un peu. Et tu as déjà fait du placo, Lucas ? Non. Non ? Alors toi, tu as fait plein de vidéos, tu as fait une dalle, tu as fait du motoculteur pour préparer le jardinage. Quelle est la vidéo que tu préfères ? C'est quoi ta préférée aujourd'hui ? La caisse à outils. La caisse à outils ? Tu as fait une caisse à outils. Mais pourquoi tu as fait une caisse à outils ? Tu avais envie de faire quoi avec cette caisse ? Pour ranger mes outils. Ah oui, j'ai vu maman, moi. Elle m'a dit qu'elle en avait marre de voir les outils partout dans ta chambre. Toi, tu préfères les outils ou tu préfères les jouets ? Les outils. Et tu as quel âge alors, Lucas ? Neuf ans. Neuf ans ? Et depuis quand tu aimes les travaux, bricoler ? Ça fait longtemps ? Oui. Oui ? Depuis quand ? Tu te rappelles quand tu as commencé ? Non. Non ? Ça, il y a longtemps. Et avec qui tu fais les travaux en général ? Tu ne fais pas tout seul, tu es un peu petit quand même. Avec papi. Avec papi. Avec papi Alain, papi Bernard ? Oui. Ah, et c'est lequel qui bosse le mieux entre les deux ? Papi. Papi. Bon, super. Donc bravo. Donc suivez, Lucas Travaux, il a lancé une chaîne où du haut de ses 9 ans, il présente ses réalisations. Et du coup, Steph, merci beaucoup de l'avoir pris sous ton elle. C'est tout à ton honneur, encore une fois. Ah, de rien. J'ai fait le Père Noël ce matin. Tu as fait le Père Noël ? Et donner de lui de la force, ça ne coûte rien de faire un petit clic et s'abonner à lui. Ça lui ferait plaisir. Voilà, à mon avis, c'est juste ce que je pense. Voilà. Et si je lui ai offert des petits trucs ce matin, c'est tout simplement pour le motiver. Et il faut vivre de sa passion de nos jours. Oui. Voilà. Et c'est pour ça que je suis venu et je lui ai ramené ça. Bravo, merci beaucoup, Steph. C'est le but de cette émission, l'influenceur BTP, c'est de mettre en avant les hommes et les femmes qui sont passionnés par le bâtiment. Oui, c'est ça. Pour montrer que c'est des métiers magnifiques qui mettent du bonheur dans les maisons. Et donc, moi, quand j'ai vu Lucas, dès ton jeune âge, tu faisais ça, je trouvais vraiment super que tu puisses participer. Donc, bravo, bravo, Lucas, pour tout ça. Tu veux faire combien de vidéos ? Tu veux en faire beaucoup encore ? Oui. Combien ? Tous les combien ? Tous les jours ? Toutes les semaines ? Tous les mois ? Tous les week-ends. Tous les week-ends ? Ah oui ! T'es motivé. Alors, Steph, quel conseil tu pourrais... Toi, t'as regardé ces vidéos un peu ? Oui, j'ai regardé. Donc, comme vous pouvez le constater, il est un peu timide, là. Mais bon, ça va se dévergonner petit à petit. Mais moi, je te conseillerais, c'est quand tu regardes ta caméra, tu penses que c'est ton pote de classe, etc. Et tu ne penses qu'à lui. Voilà. Et même une petite astuce, tu pourrais même faire une photo de lui. Et tu la mets juste au-dessus de ta caméra. Voilà. Ça te permettrait de dire, ah ben, je parle vraiment à lui. Et tu parles, du coup, plus ouvertement, quoi. Comment s'appelle ton meilleur copain ? Éden. Éden. Bon, mais tu peux mettre la photo d'Éden derrière ton téléphone. Voilà. Comme ça, tu seras à l'aise. Et d'ailleurs, vous qui nous regardez, c'est un conseil que tout le monde peut s'appliquer. Parce que moi, je parle souvent des artisans. Ils disent, ah ben, qu'est-ce que tu veux que je m'emmerde à me mettre devant ma caméra, tout ça ? En fait, c'est qu'ils n'osent pas. Il faut oser, justement. Il faut se dire, voilà, je parle à mon pote, à ma femme, à mon homme, peu importe. Donc, lâchez-vous. Et voilà, ça va bien se passer, tout simplement. Exactement. Et quel autre conseil tu pourrais donner, Steph, toi qui distribues les conseils, comme le Père Noël distribue des cadeaux ? Qu'est-ce serait le deuxième conseil que tu pourrais donner à Lucas ? Ben, j'ai envie de dire, pas de blabla superflu. Ah. Mais je pense que c'est bon, du coup. Non, mais tu vois, ça va bien se passer. Mais voilà, il faut que tu montes vraiment ce que tu fais, expliquer au plus simple ce que tu vas faire. Le secret, c'est simple et efficace. Simple et efficace, c'est la marque de fabrique de Steph Haria avec, et salut, et simple et efficace. D'ailleurs, tu vas pouvoir sortir une ligne de vêtements avec simple et efficace, si ce n'est pas déjà fait. Non, j'ai sorti ma propre marque, et salut, mais que j'ai acheté, d'ailleurs. Ça y est, c'est bon, c'est déposé ? Ouais, c'est déposé, ouais. Super. Mais voilà, non, je ne vais pas me lancer dans trop de délire, il ne faut pas que je me diversifie non plus. Mais voilà, je vais rester moi-même, je ne vais pas... Justement, et salut, ça me bat. Ouais, voilà. Et alors, du coup, ça c'est le deuxième conseil. Est-ce que tu as un troisième conseil que tu pourrais partager à Lucas, et à tous ceux qui rêvent de s'y mettre ou qui se sont déjà mis ? Ben, si vous avez peur de la caméra, peut-être commencer petit à petit. Ouais. Voilà. Je peux comprendre qu'il y a plein de types de gens différents, etc. Donc peut-être passer par la photo, après commencer photo-vidéo, après vidéo, et petit à petit, pourquoi pas montrer sa petite frimousse, tout simplement, quoi. Et après, la régularité, comme Lucas, faire ça tous les week-ends. En clair, c'est juste changer ses habitudes qu'on a, qui ne sont pas forcément toujours bonnes. Ouais. Et petit à petit, on s'améliore, et tu vois, tout simplement. Super. Steph, tu as des projets que tu veux partager ? J'ai vu que tu avais lancé une nouvelle chaîne TikTok en collaboration. Tu prépares un site internet. Est-ce que tu veux partager des projets avec ceux qui nous regardent ? Moi, je lâche un mois de septembre à un gros site, et je pense... Un gros, gros site. Un gros, gros site, ouais. The Site, j'ai envie de dire. The Site. Qui va proposer du vrai sur-mesure, et non pas comme certaines personnes, d'autres concurrents, etc. Ça sera du vrai sur-mesure au millimètre près. La hauteur, il n'y a pas de 2,50 mètres maxi ou 2,30 mètres. C'est vraiment du sur-mesure. Or, à côté de ça, oui, j'ai top astuce, où on a ouvert avec Rima. L'idée de pouvoir donner la possibilité aux marques, tout simplement, au lieu de payer une blinde auprès de la télé ou autre, face à part nous, nous offrir le matériel. Nous, on le redispatche à des personnes dans le besoin, et bien sûr, en moyennant des petits frais pour les déplacements, parce que voilà, on ne va pas faire ça non plus gratuitement. Mais ça pourra servir à la personne dans le besoin, ça pourra faire connaître la marque. Nous, ça nous permettra de faire des contenus, tout simplement. Et voilà. Génial, donc c'est pour aider des gens dans le besoin, c'est les marques qui offrent des travaux. Je ne sais pas, par exemple, je te dis une bêtise, ce n'est pas la personne qui est en train de faire ça à la maison, qui, ah, je vais profiter un peu. Non, c'est une personne qui vient de se péter l'épaule et qui ne peut plus rien faire, qui est en train de descendre financièrement, etc. C'est une personne malade, c'est une personne vraiment dans le besoin. Donc c'est vraiment, c'est génial, je n'avais pas noté ça. Comment on peut vous trouver, top astuce, qu'on soit une marque ? Alors avec Eldou, on travaille avec une centaine de très belles marques, nationales et internationales. J'ai très envie de leur en parler. D'ailleurs, si vous nous regardez, dites-nous en commentaire, vous contactez Stéphane, tout simplement. Comment on vous trouve, top astuce ? Pour l'instant, c'est que par le biais de TikTok, donc sur top astuce. Et si vous regardez une de mes vidéos, il y aura marqué le lien exprès pour le Gmail, tout simplement. Et vous pouvez nous contacter à partir de là. Ok, super. Ben écoutez, merci beaucoup les gars, c'était vraiment un plaisir de vous avoir. Lucas, qu'est-ce que tu vas nous faire comme prochaine vidéo ? Ça va être quoi la prochaine ? Quand je passe le Karcher. Quand tu passes le Karcher, effectivement, c'est important. Il faut garder son devant de maison ou ses contours de maison propres. Tu as raison, c'est quelque chose qu'il faut faire régulièrement. Je vois plein de maisons qui ne sont pas très bien entretenues. Donc, on va regarder ça avec grand plaisir. Merci beaucoup, Lucas, d'être venu. À bientôt. La force pour continuer tes vidéos. Stéph, merci beaucoup aussi d'être venu. C'était un vrai plaisir. Pour info, vu que je l'ai filmé depuis ce matin, et voir encore après parce qu'on va poser du placo, je pense que je vais lui filer quelques vidéos et qu'on va faire un petit montage pour YouTube. Pourquoi pas ? Ah, génial. Merci beaucoup, Stéph. Voilà, allez voir Stépharia. Vous pouvez le retrouver sur TikTok, YouTube, Insta, LinkedIn. T'es partout, même Facebook. T'as arrêté ou tu as ? Ah, vous tapez « Aria Stéphane » sur Google, vous me trouvez déjà. Voilà, il est partout. Cet homme a le don d'ubiquité. C'est une machine, il n'arrête jamais. Il a un grand cœur. Il a un savoir-faire à Nord. Merci beaucoup, Stéph. C'était un honneur de t'avoir. Les gars, je vous dis merci. Vous pouvez appeler le reste des personnes qui sont derrière. On va interviewer d'autres personnes. Merci beaucoup d'être passé. Allez, viens. On va bosser maintenant. Allez, les gars, bossez bien. A plus. Ciao. Ciao, les gars. Allez, voilà, c'est parti. On enchaîne. Le déluge a repris. Je ne sais pas si vous entendez la pluie derrière. Mais en tout cas, nous, on est là. On ne lâche rien. Olivier. Écoute, on est bien. Je crois qu'on est mieux là que dehors. Oulala, c'est le déluge. Alors, on a Seb. Alors, Alex, qui arrive derrière ? On a Seb Bricole, normalement, qui est derrière. Je ne sais pas à quoi il ressemble. Avec Chris, Seb Bricole. On est en direct. Voilà, on est en direct live. On n'a plus l'image de dehors. Parce qu'on a enlevé la caméra qui nous permettait de filmer tout le truc. C'est ça. Tout le truc. Ce n'est pas très beau comme mot, mais... Nous, on est notre petit cocon. On entend la pluie. On entend le vent. Et voilà, on est parti pour 5 heures de live. Et on enchaîne les interviews. Ça doit venir. Pardon ? Ça va arriver. Ça va arriver. Ça va arriver. De toute façon, on a l'habitude. Moi, je voudrais vous parler de BATIMAT. Voilà. Donc, BATI Radio, c'est la radio du BTP, du bâtiment, de BATIMAT. BATIMAT, c'est le plus grand salon français dédié au BTP pour les marques et les professionnels du BTP. Et donc, je voulais vous dire que tous les influenceurs que vous voyez ici seront également à BATIMAT du 3 au 6 octobre. Donc, note bien la date. Voilà. Dis-moi en commentaire si tu vas y aller. Ça me fera un grand plaisir de t'y retrouver. En général, il y a plus de 300 000 visiteurs. Je crois qu'il y a plus de 2 000 marques. Il y a 6 ou 7 halls. C'est absolument incroyable. Je ne sais pas si tu y as déjà été. En tout cas, voilà. C'est vraiment fou. Et cette année, il y aura un village des influenceurs. Et on a trouvé la personne qui passait après, du coup. Ok, changement de fogueur. Parce que en fait, elle n'est pas là. Ok. Merci beaucoup. Bienvenue. Je t'invite à t'installer. C'est gentil. Donc, c'est Silly. C'est Silly. Ah, tu prononces bien. Ah, oui. Merci. Je suis hongrois. Non, je rigole. Parce que ça arrive souvent que j'entends Zilly et c'est pas ça. Silly. Oui, c'est ça. Ok, super. Ravie de faire ta connaissance. Enchantée. Je ne te connaissais pas avant d'organiser l'émission. Honte sur moi. Du coup, j'ai regardé et j'ai trouvé vraiment super ce que tu fais. Ah, c'est gentil. Je fais mon mieux. Tu fais ton mieux. Eh bien, écoute, bravo pour ton humilité. Je t'invite à te présenter, du coup, dis-nous, qui tu es, quel est ton métier, qu'est-ce qui te passionne autour, donc, de ton métier. Alors, je m'appelle Sabina, prononciation bien S. Ouais, Sabina. Et je suis carleuse. Donc, ça fait maintenant 15 ans que je fais ce métier qui me plaît, que j'aime. Parce que déjà, au début, je voulais quelque chose que je peux faire toute ma vie. Ouais. Parce qu'on passe notre vie au boulot. Eh oui, paraît-il. C'est comme ça. Donc, voilà, après, c'est toujours boulot, boulot, boulot. Et après, j'aime bien aussi les voitures. Des voitures aussi ? Ah ouais, c'est la vitesse, tout ça. Mais bon, je n'ai rien dit, quoi. Ok. C'est tout. C'est tout. Après, tous les jours, c'est du boulot. Et maintenant, c'est les abonnés. Alors, comment tu t'es lancée sur les réseaux sociaux ? T'es sur quel réseau, toi, aujourd'hui ? En fait, c'est surtout Instagram. Instagram, c'est ça. Et je me suis lancée tout simplement parce qu'il y a plus en plus de demandes, de particularités sur les réseaux. Et sur mon travail aussi. Et je me suis dit, si j'aimerais faire tout ça, il faut que je regarde comment les font les autres. Ok. Donc, je suis allée sur les réseaux pour voir des vidéos, des astuces, etc. Donc, tout bête, je suis comme tout le monde, en fait. Je suis là pour m'améliorer. Donc, voilà. Ok. Donc, tu es allée sur YouTube, sur Insta, tu as t'appelé Carlage, Carleuse, tout ça, tu as cherché ? C'est surtout sur Instagram. Parce que j'ai trouvé ça plus cool, plus facile, comment te dire, à regarder, même pour moi, tant que je ne suis pas française. Donc, comme je suis hongroise, c'est plus facile à comprendre parce qu'il y a des photos. C'est plus visuel. Voilà, c'est ça, c'est le mot, effectivement. Il y a des stories qu'on peut effectivement suivre. Donc, on voit les images en détail. Parce qu'il y a beaucoup d'artisans qui montrent vraiment ce qu'ils font. Et oui, oui, oui. Donc, c'est sympa. Et je remercie à beaucoup de monde que j'ai pu copier. Alors, qui est-ce que tu suis ? Alors, qui est-ce qui t'a inspiré ? Mais avant tout, c'est Carodas. Carodas. Eh oui. Qu'on n'est pas Carodas. C'est bien dommage parce que lui, franchement, pour moi, c'est le premier qui va suivre en tant que calmeur. Ah, ok. Parce que lui, c'est vraiment, je ne sais pas, pour moi, on dirait un mentor, quelqu'un au premier rang. Génial. Tu l'as rencontré déjà ? Mais non, pas encore. Il est doux. Parce que toi, tu n'es pas très loin d'ici. Tu es de Toulouse, non ? Oui, c'est ça, de Toulouse. Ok. Toulousain. Toulousain. T'as pris l'accent de Toulouse. Ah, oui. Et moi, je suis de Albi, Toulouse aussi, donc c'est bon, c'est bien. On s'entend bien. C'est pour ça que je n'entends plus l'accent. Et donc, du coup, Carodas, il est de quel coin ? Deux. Il est de quel coin en France ? Ex-Provence, je crois. Ex-Provence. Ah, ben, on disait, là, avec les 30 influenceurs qui sont là, qu'il n'y avait pas le sud-est qui était représenté. Si, si, il arrive. Il arrive ? Il va venir ? Il est en route. Il est en route. Tu vas rencontrer ton mentor digital ? Il va me détester parce que je ne pense pas qu'il va être très reconnu, quoi. Ah, oui. Il y a beaucoup d'humilité dans le BTP. Moi, c'est un secteur, ma famille vient de là et je trouve qu'il y a beaucoup de savoir-faire. Il y a beaucoup d'humilité aussi. Donc, c'est vraiment beau. Voilà. Bon, du coup, tu as une entreprise, tu es salariée. Comment ça se passe ? Je suis salariée. Ok. Et ça arrive que même si c'est mon patron qui prend le téléphone. Et qui te filme ? Voilà, c'est ça. C'est rigolo. Ça ne lui dérange pas. Parce que quand même, il faut que les gens qui vous entourent acceptent ça. Bien sûr. Donc, c'est... Mais bon, si on travaille aussi, avoir le temps, faire des vidéos, faire des stories, tout ça... Non, c'est rapide, ça. Hein ? C'est rapide. Pour moi, en tout cas, c'est difficile. Parce que... Franchement, des fois, j'ai mal à m'exprimer. D'accord. En tant que... Parce qu'il y a des choses que je sais, je sais faire. Mais la troisième étape, vraiment à expliquer, j'ai jamais eu le... J'avais jamais besoin de la faire. D'accord. Donc, c'est pour ça, c'est... J'ai un peu un peu mal avec ça. Mais j'aimerais apprendre. Donc, j'essaye de faire un peu plus de stories, etc. Donc, ça me plaît. Ça me fait ressortir un peu de ma boule aussi. Parce que... Franchement, en tant que calore, on est sur un chantier. Il n'y a personne. Il n'y a pas d'autoratisant. Je ne vois jamais personne. Vous ne travaillez pas souvent ? On travaille à deux en équipe ? Toi, tu es souvent seule sur le chantier ? On est trois. Mais souvent aussi, par exemple, quand je fais la faïence, je suis toute seule. Ah oui, oui. À l'intérieur. Quand il n'y a pas beaucoup de mètres carrés, on ne va pas se mettre à trois ou à deux. Dans une petite pièce, ce n'est pas la peine. Donc, je travaille 50-50. Je travaille plutôt seule. Et quand on tire la chape, qui est encore bizarre pour beaucoup de monde, je tire la chape aussi. Et si je le taloche, à ce moment-là, on est plusieurs. Il ne faut pas croire que j'ai tout dans les bras. Et alors, quel conseil tu peux donner aux jeunes carreleuses ou aux jeunes carreleurs qui veulent partager leur passion ? Quel conseil tu peux donner pour s'y mettre ? Pour s'y mettre, en fait... Qu'est-ce qui a marché pour toi ? Qu'est-ce qui fonctionne bien ? Le but de l'émission L'Influenceur BTP, c'est ça ? Que je veux avoir des abonnés. Parce que ce n'est pas ça qui marche. Ce qui marche, en fait, tu montres tout simplement qui es-tu, comment tu fais. C'est aussi simple que ça. Je n'ai rien fait d'autre. Toi, j'ai regardé rapidement, tu parles beaucoup à la caméra ou tu montres plutôt ce que tu fais ? Je montre plutôt ce que je fais parce que je ne m'accepte pas encore totalement. On est devant une caméra. Ça va venir. J'espère moi aussi parce que c'est difficile des fois. Écoute, j'espère que cette interview te débloquera certaines choses, peut-être. Parce qu'il y a un épisode... En tout cas, merci pour toi parce que j'avoue que j'ai été stressée. Mais bon. Écoute, tu t'en sors super bien. C'est super. Moi, je suis très fier de faire cette émission. Il y a un épisode, je ne sais pas si tu l'as vu avec... Ah ben non, il passe demain. C'est avec Veka Passion Déco. Je ne sais pas si tu la connais. Elle est sur TikTok. Elle a 300-400 000 abonnés. Elle fait des super trucs. Beaucoup de do-it-yourself, déco. Et elle est d'origine étrangère aussi, russe, si je ne dis pas de bêtises. Et du coup, elle est complexée par sa voix. Elle n'osait pas parler. Ah ben, je comprends. Son accent, sa voix, complexée. Je vis la même chose. Tu vis la même chose. Eh ben, écoute, ça met la chair de poule. Allez-y, les filles. C'est au contraire, c'est un atout. C'est une force. Les différences, c'est une force. Tu ne ressens pas à tout le monde. Et ça, les gens adorent. Et donc, tu dois en profiter et pas t'en cacher. Oui, d'abord, il faut s'excepter. C'est ça, c'est le premier pas. C'est ça. Et du coup, moi, voilà, je t'encourage vraiment à le faire parce que vous faites un boulot magnifique. Je pense que le bâtiment, on ne montre pas assez les femmes et tout ce qui est fait par les femmes. Donc, bravo pour avoir le courage de le faire parce que quand on s'expose sur les réseaux, on s'expose aussi aux critiques. Oui, c'est vrai. Mais, comment dire, il faut avoir le caractère pour l'accepter déjà. Oui, c'est sûr parce que si on est fragile, le premier mauvais critique, on tombe de haut. Mais en fait, je rigole tout simplement parce que je connais mon métier. Ce n'est pas à moi. Je veux bien avoir des astuces. J'accepte bien les astuces. Mais il y a un moment que je sais qu'est-ce que je fais. Donc, voilà, on me pose la question, mais on ne l'attaque pas. C'est la différence entre critique et quelqu'un qui te demande pourquoi tu fais comme ça. Oui, 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 qui est constructif. En tout cas, sur l'influenceur BTP, abonnez-vous si vous ne l'êtes pas encore. Or, il y a un épisode absolument génial avec des piscines de Romains. Est-ce que tu le connais ? Non. Non, tu vas le voir. Il est ici, incroyable. Il fait de l'alpinisme et puis il fait des piscines incroyables un peu partout, en France, en Suisse et autres. Et lui, sa spécialité, c'est clasher les haters. Les haters qui viennent mettre des commentaires de rageux, qui critiquent. Lui, il fait des vidéos sur ça. Il prend les commentaires et il affiche la personne et il la recadre. Et c'est même ça, chaque hater, en fait, il les retourne. Ça lui donne une visibilité incroyable. Donc, suivez l'épisode de l'influenceur BTP des piscines de Romain. Vous allez voir Romain, il vous explique de A à Z comment traiter ces haters qui n'ont rien d'autre à faire dans leur vie que critiquer ce qu'ils font. Et eux, qu'est-ce qu'ils font ? Ils critiquent. Donc, je t'invite à regarder l'épisode. Je vais. Ça va être pas mal. Est-ce qu'il y a un autre conseil que tu voudrais partager pour ceux qui aimeraient mettre en avant leur savoir-faire sur les réseaux sociaux, qui a bien marché pour toi ? Faire des vidéos. Faites-le. Allez-y. Et oui, il ne faut pas avoir peur. Des fois, tu poses ton téléphone et tu fais ton travail. C'est ça. C'est ce qu'ils veulent, les gens. Surtout dans le bâtiment, en fait. Parce que c'est quelque chose de sérieux. Et on veut apprendre. On veut bricoler à la maison, mais on ne veut pas faire n'importe quoi aussi. Les gens sont là pour ça. Donc, faites des vidéos, montrez que vous faites sur le moment. Pas que des conneries. Ça, c'est bien pour rigoler, mais dans le bâtiment, pour moi, le bâtiment, ça reste sérieux. C'est quelque chose de concret. On a de tout. Aujourd'hui, on a plus de 20 influenceurs. Il y en a qui sont dans la déconne. Même moi, j'ai fait des vidéos un peu rigolos. Mais mon but, ça reste de montrer que je sais faire. Oui. Que partager mon savoir-faire. Voilà. C'est ça. Je pense que la leçon derrière, c'est faites ce qui vous ressemble. Votre personnalité. Si vous êtes un bout en train, montrez que vous aimez faire ça. Si vous êtes quelqu'un qui est carré, sérieux, travaillez sur ça. Je pense qu'il faut être en phase avec soi-même, en fait, sur les réseaux. Et c'est ce qui marche, en fait, derrière. C'est vrai. C'est d'accord ? Ben oui. C'est un exemple. Voilà. Ça marche. Des vidéos. Ça marche. Même si je n'aime pas que ma voix, les gens les adorent. Je ne sais pas pourquoi. Eh, parce que tu as un bel accent, tu as une belle voix. C'est vrai que la première chose, il faut s'accepter, comme on est. Ouais, exactement. Ça arrive. Ça arrive. Ça arrive. Et bien, écoute, j'espère que cette interview aura débloqué des petites choses. Je ne sais pas. En tout cas, c'est un plaisir de t'avoir. Il y a toujours une première fois. C'est maintenant, c'était là. Bon, super. Merci beaucoup, Cilly. C'est un plaisir de t'avoir. Avant de te dire au revoir, est-ce que tu peux dire aux gens qui nous regardent ? Comment te suivre ? Où te trouver ? Vous pouvez me trouver sur Instagram, sur le pseudo Silly, avec un SZ. I, 2L, I, Y. 2L et 2Y, effectivement. 2L et 2Y. 2L et 2Y. C'est ça. C'est quelque chose qui est évident pour moi. Donc, SZ, I, 2L, 2Y. Super. Merci beaucoup, Cilly, d'être venue. On va passer maintenant au prochain interview, à la prochaine personne. On est parti encore pour 4h30 de live. Mais au moins, tu es au sec. Parce que là-bas, dehors... C'est ça. Eh bien, on a Romain, les piscines de Romain, qui passent juste derrière toi. Je vais le garder à l'extérieur. Voilà. Si tu peux lui dire de venir nous rejoindre. Il n'y a pas de problème. Merci beaucoup d'être venu. C'est un plaisir. Voilà. Dites-nous en commentaire si vous avez aimé Silly. En tout cas, moi, j'ai adoré. C'est une belle rencontre. C'est ça qu'il y a de beau dans le BTP. On rencontre des gens passionnés. On rencontre des gens qui aiment ce qu'ils font, qui sont super sympas. Et qui ont des parcours tout simplement magnifiques. Des reconversions. D'autres qui sont tombés là-dedans, petits, en reprenant l'entreprise familiale. Voilà, on fait vraiment des rencontres magnifiques. Et c'est ce qu'on veut vous partager dans l'influenceur BTP. Alors, est-ce que c'est bien Romain qui arrive ? Non ! C'est Beyoncé sur Énergie. C'est bon. Ça va, Seb ? Quel honneur. Bienvenue sur Énergie. Olivier à la technique. Donc voilà, on est en live. Installez-vous, les amis. Vas-y, bien, bien. Vous êtes toujours ensemble. De toute façon, on ne peut pas avoir ensemble. C'est difficile. Il vaut mieux être à deux. On est bien. Nous, on est tous les deux. C'est bien. C'est cool. Bienvenue. Vous venez d'arriver, en fait. C'est pour ça qu'il y a eu... C'est juste, on a fait des petites pauses pour éviter les gouttes, mais ce n'était pas facile. Alors, vous arrivez d'où ? 79. 79, c'est où 79 ? Ah, c'est où 79 ? Bonne question. Je suis nul. La Rochelle-Poitier. La Rochelle, ok, c'est bon. Entre La Rochelle et Poitiers. Ok, super. Je vous invite à vous présenter, alors, les amis. Alors, moi, c'est Seb. Seb. Seb bricole, forcément. C'est ça. Et puis voilà. Sébastien. Sébastien. Quoi dire de plus, je ne sais pas. Je ne sais pas. Bah, moi, c'est Blandine. Blandine, voilà. Bonjour, Blandine. Merci. Alors, comment ça se passe ? Vous communiquez tous les deux sur le profil de Seb. Blandine, tu as un compte aussi ? Ouais. Ouais, ok, parce que je te voyais souvent sur les vidéos de Seb, mais tu as aussi ton compte ? Ok, es-tu dans le bâtiment aussi ? Pas du tout. Pas du tout. C'est complètement l'opposé. L'opposé. C'est pour ça que tu nous verras très rarement sur le sien. Moi, je peux apparaître. Le make-up, ce n'est pas ma calme, quoi. Mais voilà, le lifestyle, le make-up, etc. Non, ce n'est pas trop sa tasse de thé. Ah, ok. Alors, est-ce que vous pouvez m'expliquer et expliquer aux gens qui nous regardent en direct sur cette magnifique émission, l'influenceur BTP ? C'est parfait, c'est super. C'est parfait. Quel est votre métier alors à chacun ? Alors, moi, je suis… Qu'est-ce que vous faites sur les réseaux ? Moi, je suis installateur de cuisine. Cuisine ? Oui, j'installe des cuisines. Les gens disent cuisinistes, mais je suis installateur de cuisine. Ok, tu ne les vends pas, toi ? Je ne les vends pas, je ne les fabrique pas, je les installe. Ok. Donc, c'est un petit… Tu bosses avec quelle marque ? Oui, je bosse avec Cuisinella, SoCook, des grosses enseignes, des grosses enseignes en fait, principalement. Ok, mais moi, je travaille. Alors, c'est leur marque de fabrique, à tous les deux, c'est un broyer des Scud, c'est le premier Scud. On va essayer de ne pas trop en mettre aujourd'hui. Oui, c'est souvent lui qui m'en met quand même. On ne te laisse pas faire, blindine. C'est que t'en faut, d'ailleurs. Enfin, je fais tous tes papiers quand même. Ne l'oublions pas. Non, sans effet, je ne fais rien. Ok, tu as ton entreprise, Seb ? Oui, bien sûr, je suis à mon compte, je travaille tout seul. Ok. Mais elle fait mes papiers, il vient de le dire. Oui, ben voilà, t'es passée tout seul en fait. Je ne travaille pas tout seul, je voulais… Tu ne pourrais rien faire sans moi. Voilà. C'est pas fou. Notamment le café. Oui. Non, mais c'est vrai qu'elle fait les papelards. Moi, je ne veux pas trop ça. Bizarre. C'est pas ma cam. Bizarre. Blandine, alors, qu'est-ce que tu fais, toi ? Eh ben, moi, je ne travaille plus. Elle se remet les cheveux. Tu le vaux bien, Blandine. Voilà. Quand tu fais ça, tu le vois bien. Voilà, parce que je le vaux bien. Et tu comprendras que moi, je ne peux pas faire ça. Donc, c'est pour ça que sur ces stories, je ne peux pas apparaître. Mais tu sais, si vous vous rapprochez, tu peux avoir une mèche aussi. Ça serait beau. Non, mais voilà, moi, je ne travaille plus. Je m'occupe de ses papiers, de nos enfants. Tout l'adjanie, ça, tu vas dire. Et puis, c'est tout. C'est déjà pas mal. Ben, c'est déjà beaucoup de taf. Ouais. Alors, comment ça s'est passé, vous, les réseaux ? Parce que je vous ai regardé, je vous ai suivi, c'est marrant. Vous avez fait du théâtre ou pas ? Ah non, du tout. Jamais. Vous êtes des vrais acteurs. On nous a posé la question plusieurs fois, mais non, on n'a jamais fait de théâtre. Mais on fait, on s'amuse, quoi, en fait, on s'éclate. C'est venu bêtement, en fait. Au fur et à mesure. Je ne sais pas comment c'est venu, vraiment. Vous avez commencé quand, alors, du coup ? Alors, à faire des conneries ? À aller sur les réseaux, parce que... Ah, sur les réseaux, c'est différent. La mission, l'influenceur BTP, c'est de, tu vois, de partager son expérience et de dire à ceux qui n'osent pas ou ceux qui font, qu'est-ce qui fonctionne. Donc, l'idée, c'était de vous demander comment vous avez commencé, qu'est-ce qui fonctionne et qu'est-ce que vous pouvez recommander aux professionnels du BTP qui nous regardent ? Alors, c'est toi qui as commencé, hein ? Ouais. Donc, c'est toi qui commence, je suis pas. Ouais, bon, après, moi, je ne suis pas trop BTP, quand même. C'est pas faux. J'ai commencé il y a neuf ans, sur un blog, quand j'étais enceinte, etc., voilà. Et du coup, ça lui a donné envie de continuer, et lui, sur... Tu fais des petites apparitions ? C'était un blog, c'était dans les poussettes, tu veux dire ? Parce que là, moi, non, c'était pas trop mon truc. Voilà, moi, c'était pas... Non, elle a testé des parties, tu testais des produits, tout comme ça, quoi. Enfin, moi, c'était d'abord... Il y a neuf ans, t'as fait de la vidéo, cash, ou c'était... Non, vraiment, c'était écrit, enfin, le vrai blog, le vieux blog, etc. Et du coup, après, on s'est mis sur... Et elle est apparue sur les vidéos, parce que, en fait, elle faisait pas beaucoup de face cam, tu vois, sur l'Instagram, tout ça. Parce que je suis une grande timide ! À la base, elle est timide, hein ? Moi aussi, j'étais timide. Ouais, ça soit... J'étais une tombe. Non, sérieux, sérieux ? Mais là, en tout cas, non, non, mais elle était vraiment timide, pour le coup. Et du coup, moi, je me suis mis après un peu sur Insta. Vous avez commencé Facebook un peu ? Alors, j'ai fait un blog aussi, moi, un peu pourri, là. On est passé par tous les... Ben, on est des vieux, hein, donc, blog, Facebook, et puis après, Insta, et voilà. Ben, maintenant, venez sur LinkedIn. C'est ça. Ça, on connaît pas encore. Mais venez, les amis, venez, venez. On n'est pas bon, on est Asbine. Mais du coup, après, ouais, moi, j'ai fait... Du coup, Insta... Moi, ça m'a... Les face-cam, ça ne me dérangeait pas. Genre, on voit ça. Et puis, petit à petit, tu vois, je l'ai embarqué un peu là-dedans, je pense. Tu vas faire des stories et tout ça. Maintenant, on en fait un peu plus. Il faut que t'arrêtes, parce que c'est... T'en fais trop, maintenant. Ouais, je sais, mais bon... Mais toi, tu les regardes pas, tu les mens sourdines. Ah ben, ça, je l'en regarde pas, non. Je suis con encore. Alors, quel conseil vous pouvez donner aux artisans qui voudraient mettre en avant leur entreprise ? Parce qu'en plus, là, depuis un mois ou deux, l'approche des vacances, l'Ukraine et tout, ça tombe pas mal au niveau du boulot. Je pense que les réseaux, c'est un bon moyen. Quel conseil vous pourriez donner ? Un conseil, c'est pas évident, parce que chacun fait un peu à sa sauce. Moi, je dis, il ne faut pas avoir peur. Moi, je pense que ce qui est bien, c'est de se montrer un peu, parce que toi, t'as besoin un petit peu d'identité, quoi. C'est-à-dire que quand tu regardes des stories de quelqu'un ou des posts de quelqu'un et que tu vois pas la personne, moi, ça me met pas en confiance, quoi. Je sais pas trop qui il y a derrière, donc du coup, je suis pas. Et il faut arriver à avoir une identité, mais sans surjouer, enfin, être naturel, parce qu'à un moment donné, si... Enfin, voilà, nous, on s'envoie des pics régulièrement, mais c'est... Toi, plus que moi. Mais voilà, c'est comme ça et tout, et on est comme ça aussi, on joue pas un rôle devant l'écran, et il faut vraiment être naturel, et voilà. Et est-ce que vous préparez un petit peu les vidéos, les scuds, les punchlines, ou... Alors, au départ, quand on a commencé à faire des trucs, en fait, on a fait des petits OnSmart.bar, qu'on appelle ça les OnSmart.bar, nous, nos petites vidéos, nos petites séquences, là. Et les tout premiers, on avait l'idée, toi, puis ça, on faisait des rushs, et des rushs, et des rushs. Ah ouais ! On s'est tapé des barres de rire, déjà, tous les deux. On avait des bêtisiers de folie, on s'est dit, mais c'est pas possible, le bêtisier est presque plus drôle que la séquence. Et puis, ben maintenant, c'est vrai, du coup, on... On est devenu bon, quoi. En enclos, c'est bon. Du coup, toi, tu merdes un peu, quand même. Ben non, c'est toujours toi qui bafouille. Mais du coup, du coup, non, maintenant, on fait moins de prise, quand même. Et on... Ça, c'est con, parce que maintenant, on fait plus attention aux détails. Ah ouais. Tu as le truc qu'on faisait pas attention avant. Alors, c'est con, les détails à surveiller. Le rouge à lèvres, parce que là, s'il n'y a pas de rouge à lèvres, je me fais tailler. Diviser par deux la visite, la luminosité, quoi. C'est ça. C'est mort. Ah, t'aurais pu me dire que... Mais non, les détails, c'est tout, ben... La luminosité, enfin, il y a plein de choses à faire attention, etc. Trouver la bonne punchline, aussi. Tu as le truc, parce que tu peux faire une vidéo qui est sympa, mais à un moment donné, il faut qu'il y ait une... Il n'y a pas de bon petit truc. Ah ouais. Il faut qu'il y ait une phrase ou une punchline qui fasse que... Et c'est au début, c'est à la fin, c'est au milieu, c'est... Il n'y a pas de règle. Pas de règle. Parce que TikTok, typique... Je ne sais pas, vous êtes sur TikTok un peu ? Ouais. TikTok, il faut accrocher dès le début, sinon ça... Ouais, on a eu deux, trois vidéos sur TikTok qui ont bien marché, puis d'autres pour... Après, pfff... Enfin, on s'en fout un peu, en fait. Ça marche ou pas, on s'en fout. On en fait beaucoup en story, aussi. Voilà. On sait qu'elles sont là 24 heures, mais tu as des gens, quand même, et une communauté qui est très sympa, donc vraiment, on n'a que des bons retours, vraiment gentils, quoi. C'est vraiment... On ne sent pas qu'il y a une concurrence de merde, c'est vraiment... Sur Insta, sur TikTok, c'est différent. Ah ouais ? Ah oui, t'as beaucoup de haters. C'est différent. Ah ouais ? C'est différent. C'est pas la même communauté. Les deux communautés sont bien, mais c'est différent. Ouais. Moi, j'aime bien aussi TikTok, mais... Après... Ah, moi, j'ai découvert avec Ellie, avec Steph, moi, j'étais plus... Là, c'est des pointures. Ah ouais, c'est des pointures, mais c'est monstrueux, quoi. La visibilité que tu peux avoir derrière, c'est incroyable. Ça peut prendre... Ouais, c'est clair. Et c'est une vidéo qui va te faire percer... Bah, moi, c'est le cas. J'ai une vidéo qui a cartonné. Pourquoi ? Je sais pas. Au bon moment. La vidéo. La bonne vidéo, au bon moment, qui a un peu plus marché. J'ai pris quelques abonnés. Après, tant qu'ils restent et que c'est cool, ça va. Après, ce qu'il faut, c'est que les abonnés, ils aiment bien ce que tu fais, quoi. Oui. Qu'est-ce que ça vous apporte ? Ou du coup, est-ce que ça t'apporte du boulot ? Est-ce que c'est vraiment pour se marrer ? Pas du tout. Je vais pas, et puis je ne recherche pas ça. Moi, mon nom d'entreprise, c'est Seb Aménagement. Et sur les réseaux, je suis en Seb Bricole. Donc, si on veut me trouver, vraiment, c'est compliqué de me trouver en tant qu'installateur de cuisine. Voilà, c'est séparé. C'est juste, on se fait plaisir, quoi. Pour se faire plaisir. Pour une récré, quoi. En fait, du coup, c'est rigolo, parce que c'est une passion, enfin, pas passion, mais un truc qu'on partage en commun. Donc, on se comprend aussi. Je comprends qu'il puisse passer du temps. Il comprend qu'il puisse passer du temps, etc. Qu'est-ce que tu fais sur ton téléphone ? Mais je monte des vidéos, attends, c'est bon. C'est clair. C'est ça. En plus, je monte pas mal des siennes, quand même. Je commence à faire des progrès, quand même. Ouais, mais bon. Ah, ça y est. Non, mais après, ouais, c'est... Mais voilà, c'est un truc qui, du coup, qui est cool. Non, mais ça, il ne fallait pas le sortir maintenant. Ça sort tout seul, ça sort comme ça. C'est vrai qu'on rigole, quoi, surtout, c'est ça. Ouais, donc c'est vraiment pour prendre du plaisir. Et puis, partager aussi, ouais, moi, je partage pas mal de contenus, pas comme Stéphane, mais tu as un peu d'astuces, tu vois, je montre un peu mon quotidien, comment je fais, tout ça, tu vois. Stéphane, c'est la taille au-dessus, quoi. Je ne sais pas qu'il est petit, quand même. Mais bon, voilà, c'est un peu ça. Moi, je suis un peu... Je me retrouve un peu dans ce qu'il fait, quoi. J'aime bien ce qu'il fait, quoi. Ah oui. Non, et puis c'est chouette, parce qu'on rencontre du monde, que ce soit d'autres personnes qui font la même chose, ou des abonnés, on discute et tout. Et c'est... Enfin, ça ouvre aussi... Ouais, ouais, on a rencontré du monde, c'est clair. On a rencontré des gens sympas. Vraiment des gens sympas. Alors, si ça vous dit, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais on vous invite à Batimat, du 3 au 6 octobre, il va y avoir 300 000 visiteurs. Et on fait un village des influenceurs, ou du BTP, bien évidemment. C'est quand ? C'est du 3 au 6 octobre, à Paris, Porte de Versailles, si je ne dis pas de bêtises. Alors, attends, il faut que je regarde mon agenda. Ouais, regarde ton agenda, parce que bon, on ne sait jamais. C'est moi, l'agenda. C'est sûr que ce n'est pas moi, l'agenda. Les montages, c'est là, l'agenda, c'est là. Les papiers, c'est là. Les papiers, c'est là. Donc, il y aura un village des influenceurs, et vous pourrez inviter vos abonnés, ça sera un grand espace, 300 000 visiteurs, vous pourrez avoir le plaisir de rencontrer... Voilà, on va rencontrer 30 influenceurs aujourd'hui, c'est cool, vous pourrez rencontrer d'autres, et vous pourrez inviter aussi vos abonnés, pour boire un coup. Carrément, super. C'est une super idée. Voilà, donc on espère vous y voir, on a réussi à s'y prendre un peu à l'avent. C'est où, Badino ? Il vient de le dire, Paris. Il vient de le dire ? T'écoutes un peu ? C'est qu'il ne parle pas fort. On va parler plus fort. À Paris, c'est quand déjà ? Il est un peu vieux. Ah, c'est ça, c'est ça, c'est ça. TKF, hein ? On peut te poser des questions ? Non, c'est moi qui pose des questions. Mais j'ai 39 ans, je vais faire 40 ans cet été. Yes. Voilà. Ok. Donc, j'espère que ça ne te déçoit pas trop. Non. C'est bon. Cherchez un poste, je voulais devenir animateur, c'est pour ça. Eh bien, écoute, moi, je ne suis pas trop d'entreprise, j'ai 60 salariés, je ferai vraiment ça pour le plaisir. Ah oui, ça, c'est bien. On est Eldo, une société qui est un éditeur de logiciels, donc voilà, pour aider les artisans. C'est sympa. C'est cool. Tu peux t'improviser, présentateur, demain. Non, non, c'est un métier, ça se voit. Ben écoute, non. Il faut au moins 3 micros, donc c'est pas facile. Bon, merci beaucoup à tous les deux. C'était un plaisir de vous rencontrer et de vous avoir. Continuez ce que vous faites. C'est super. Donc, on peut retrouver sur Insta, sur Instagram, Tik Tok, Tik Tok, et puis voilà, YouTube, pas trop, enfin, puis on s'en fout. Non, non, Instagram, Tik Tok, c'est très bien. C'est très bien. Et vos petits noms, sur Insta et Tik Tok ? Elle, c'est bichette. Non, je t'en connais pas. Non, Seb Bricole, avec un seul B, parce qu'il y a mon homonyme aussi, il nous regarde ? Je suis sûr qu'il est en train d'espionner là. C'est pas bien, Seb. Non, non, Seb Bricole avec un B, parce qu'il y a Seb Bricole avec deux B. Vous pouvez les voir aussi d'ailleurs, il est très sympa. Et puis, toi, c'est Blandine Enko. Blandine Enko. Tu aurais pu le dire tout seul d'ailleurs. Ben, même est à vous de le dire. Blandine Enko, 79, puisqu'on vient du 79. 79. Ok, super. Merci beaucoup, les amis. Un plaisir. Un plaisir. Donc, si vous pouvez faire monter la piscine des Romains, normalement, on a récupéré le timing. Il est 14h30. Comment ça va, Olivier ? Ben, écoute, plutôt pas mal. On est bien là ? Moi, je tiens le bon bout. Tout va bien. Est-ce qu'Internet est stable ? On a stressé. J'ai l'impression qu'Internet est stable. Yes ! Yes ! Dites-nous en commentaire si vous prenez du bon temps. Dites-nous si ça foire. Dites-nous si ça bug complètement. En tout cas, nous, on est très heureux d'être là, donc sur l'événement Maxouti, salut Romain ! Comment ça va, l'ami ? Ça va super bien. Bon, on a oublié la photo tout à l'heure avec les derniers participants. On va en faire une tous les deux pour garder nos souvenirs de ce deuxième interview. Ah bon, on fait. Allez, hop ! Alors, j'en fais une individuelle. Ah oui, d'accord, tu ne peux pas. D'accord, d'accord. Super. Et allez. Allez, hop ! Donc, désolé pour ce petit contretemps. C'est important de se remémorer ces bons moments, de garder des souvenirs. À fond. À fond, à fond. Bon, il fait un temps pour remplir une piscine. Ah ouais, les pauvres, je plains parce que quand tu vois l'implication qu'ils ont mis dans l'organisation et tout, c'est dur, hein ? Tu vois, quand tu es entrepreneur, des fois, tu prépares tout. Ça, c'est notre quotidien. Quand tu penses que tout va bien se passer, tu en prends une sur le coin du nez et on doit réagir. Mais c'est ça, notre quotidien. On assume. On se fait plaisir. Et du coup, Romain, on a fait un épisode ensemble. Il fait du contenu absolument super sur TikTok, Instagram. On a fait un numéro ensemble sur comment répondre Reuters. Il n'est pas encore passé. Mais abonnez-vous bien donc à cette émission pour ne pas le rater. Ça va être vendredi prochain qui va passer. Ça y est ! Je vais me faire attaquer. Et en plus, c'est le numéro le plus long. Il dure 50 minutes ou 55 minutes au lieu d'une demi-heure. Donc là, on n'a pas chaud aujourd'hui. C'est 15 minutes, Romain. On va parler tous les deux. On a beaucoup à se dire, en fait. C'est ça. On continuera ce soir. L'objectif de l'émission, c'est parler de conseils et autres. Je vais te laisser te présenter parce qu'en fait, moi, j'oublie, je te connais, mais il y a certainement des gens qui ne te connaissent pas qui nous regardent. Ça existe ! Il doit rester quelques heures. Donc, qui es-tu, Romain ? Moi, je fais des piscines sur le nom des piscines de Romain. Ça fait 14 ans. Je suis du Cap d'Agde, sud de la France. On fait des piscines en France, en Belgique, en Suisse. Là, on en a taqu'une au Luxembourg. Aussi aux Émirats Arabes Unis. On y retourne en octobre. C'est un fou, c'est un fou. C'est galère, c'est un truc de fou. En plus, en ce moment, le mois de juin, dans la piscine, c'est comme le gars qui vend des glaces au Cap d'Agde en plein mois d'août. Tu vois, on est à fond. Ah ouais. Tu dors un peu ou... Ah là, je ne dors pas beaucoup. Après, on n'a rien sans rien. Et c'est une période un peu compliquée dans le mode du bâtiment, malgré tout, au niveau des appro, etc. Des appro, l'augmentation des matières premières. Et on essaie de compenser pour que tous les clients se baignent. Et du coup, ça fait des horaires et des journées un peu folles. Mais après, c'est pour ça qu'on bosse, on s'éclate. Sinon, de toute façon, si on ne bosse pas par passion, c'est dur. On ne tient pas. Il y a trop de problèmes. C'est clair. Il faut être passionné. Alors du coup, Romain, tu fais quoi, toi, sur les réseaux ? Ça fait un moment que tu as commencé. Moi, j'ai commencé les réseaux sur Facebook début 2010. Donc, ça fait 12 ans. Parce qu'en fait, j'en avais marre. J'allais voir dans la piscine, un pisciniste en France en moyenne fait 20 piscines par an. Et chaque fois que j'allais voir des clients ou des futurs clients, ils me disaient « Ah, mais j'ai vu lui, il en fait 200. J'ai vu lui, il en fait 150. » Il y en a quelques-uns qui sont comme ça. Voilà, mais il n'y en a pas beaucoup. Et nous, on en faisait déjà quand j'ai commencé 120. Et quand je voyais comme c'était difficile, je me suis là. Et du coup, j'ai dit « Moi, au lieu de le dire, je vais le montrer. » Et du coup, la page Facebook, elle est partie de là en 2010. Et on a commencé à montrer tous les chantiers, tous les jours. Sans exception. Tous les jours. Les galères, pas les galères. Pas les galères. T'as pas peur. Et du coup, après 2014, Insta, YouTube, qui tourne bien, avait des tutos où pendant deux ans sur YouTube, en fait, je donnais des informations, je faisais des tutos sur YouTube, mais je ne disais pas la marque que je représentais pour être le plus transparent possible et donner les... Que ça ne fasse pas commercial. Voilà. Vraiment conseil, pur conseil. Pur conseil. Avec les prix et tout. Ouais, tout, les prix. C'est l'homme à abattre, il y en a qui veulent l'abattre. Ouais, parce que quand tu donnes les prix de tout, il y a des gens qui n'aiment pas. Eh oui. Après, l'idée, chacun bosse comme il veut, chacun fait les prix qu'il veut. Moi, j'estime qu'il y a des prix, par contre, qui sont hors normes ou certaines personnes qui abusent. tu vois, j'ai pas peur, mais moi, des fois, je vois des terrassements piscine à 10, 12 000 euros, ça dure une journée et à un moment, ça me dérange, tu vois. c'est chaud. Donc, c'est pour ça, l'idée de dire, voilà, il y a une fourchette pour que l'entrepreneur doit gagner de l'argent, c'est la base, et si on veut qu'il soit là longtemps et qu'en cas de souci qu'il revienne, le client, en fait, c'est du gagnant-gagnant. Non, l'idée de donner les prix, c'est de donner la fourchette. D'être juste. Non, mais j'ai des anecdotes sur ça, ça ne peut pas tuer. Alors, j'ai envie de te poser des questions, Romain, parce que toi, déjà, tu réussis la prouesse parce que ceux qui font beaucoup de piscines, ils ont un rayon de 50 kilomètres. Toi, tu as une organisation qui est poustouflante qui te permet d'arriver à faire des piscines partout en France et les pays limitrophes, voire au Moyen-Orient. J'ai envie de te poser la question, comment, en tant que patron d'entreprise, parce que, regardez l'épisode, les réseaux sociaux lui apportent énormément de business. Ce n'est pas comme Seb Bricole, juste avant, qui fait ça pour s'amuser. Romain, c'est très très lourd en business. Comment tu trouves le temps ? Quel conseil tu peux te donner pour arriver à trouver le temps, quand on est patron d'entreprise du bâtiment avec des salariés plein de problèmes à gérer, d'arriver à encore trouver le temps de faire des vidéos pour les réseaux ? Quelle est ton organisation ? Quel est ton secret, Romain ? Le secret, c'est que j'ai zéro organisation. Mais zéro. C'est-à-dire que, les réseaux sociaux, depuis que j'en fais, je n'ai jamais préparé un poste, j'ai envie de faire, je fais. Je prends, je ne fais qu'une prise. D'ailleurs, des fois, je bafouille ou tout, mais tant pis, tu vois, ça fait partie... L'idée, c'est que ça soit le plus naturel et ça ne me prend pas de temps, en fait. Ça prend un peu de temps, mais quand j'ai une idée, je suis sur un chantier, je prends le téléphone, je fais, et puis je poste. Tu postes direct ? Tu ne te dis pas, il faut que je poste à 9h30 le matin, à 18h37 le soir ? Rien. Souvent, j'ai vu des gars qui m'ont dit ça. Moi, je prépare mes postes. Le dimanche, peut-être pendant deux heures, je rédige les postes et après, je sais que je les poste toute la semaine au bon moment. Mais c'est LinkedIn, c'est un peu différent. Non, LinkedIn, c'est plus pro. Non, ils sont top. J'ai déjà vu tes postes. c'est différent. C'est différent. Moi, je serai plus dans le live et je fais. Après, j'ai quand même une équipe. Moi, j'ai une société à Madagascar et j'ai une équipe qui est dans le digital. Donc, en fait, moi, je poste mes vidéos en live où là, ça ne me prend pas de temps et j'ai une fille qui est Amada qui récupère la vidéo, le contenu et qui fait des posts qui diffusent après sur LinkedIn, sur YouTube. qui réutilise le contenu et après, elle adapte aux différents réseaux sociaux. Et là, l'avantage qu'il y a... Tu proposes ce service pour des artisans ou pas ? Pas assez. Pas assez. Je devrais. Ah oui, parce que c'est de l'or pour un artisan. Il n'a pas le temps. Ce que j'ai. Avec Madagascar, tu arrives à avoir des tarifs compétitifs. Oui, en sachant qu'on l'a fait sur une façon éco-responsable. Parce que moi, j'aime les gars avec qui je bosse. Je pense qu'une relation patron-ouvrier, c'est comme ça. Et du coup, à Madagascar, si tu veux, moi, je suis tombé amoureux du pays de Madagascar. C'est une mouche qui m'embête. Eh oui, on a la campagne. Et à Madagascar, quand j'y suis allé, déjà, je suis tombé amoureux du pays. J'ai vu leur souffrance et la difficulté. C'est un des pays les plus pauvres du monde. et du coup, on n'est pas là-bas en tant que prendre des gens, les exploiter comme il y en a beaucoup qui font, abusés. Nous, les gars, c'est des amours. On les paye jusqu'à 10 fois le SMIC de là-bas. Wow. On essaie de donner des primes dès qu'on peut. C'est quoi ? C'est 80 euros le SMIC ? Je crois que c'est 60 ou 70. Oui, c'est dingue. Et du coup, quand je suis allé là-bas, on m'a dit qu'ils ne sont pas fidèles, c'est dur d'avoir des bons, etc. Nous, on a une équipe, mais moi, je suis incroyable. J'ai un Archie 3D, je l'échange contre aucun autre. Tu vois, il n'y a pas un graphiste pareil. Alors, tu as lancé avec cette équipe, tu as lancé un nouveau concept. Oui, on le lance. Ça y est, c'est parti. C'est parti. Le 1er juillet. Ah, c'est quoi alors ? En fait, c'est un coïniste. Vous, pisciniste qui nous regardez.